... C'est vrai qu'au départ, souvent, quand on travaille du sol, on a déjà du mal à croire que ça peut pousser sans qu'on travaille le sol. Je ne sais pas si vous en êtes dans votre approche, mais on se dit, merde, si je ne travaille pas mon sol, ça va être dur, ça n'ira pas, quoi. Alors là, il y a déjà un gros pas à faire. Mais moi, j'étais bon, j'espérais aller vers ça, le non-travail du sol, mais... Et puis c'était donc en 2006, 2007, donc on n'était pas encore dans la dynamique du non-travail du sol qu'il y a maintenant, avec toutes les vidéos que vous trouvez sur Internet, tout ça, ça n'existait pas il y a seulement 6-7 ans. C'est vrai que là, en 5-6 ans, c'est énorme tout ce qui sort, même sur d'autres connaissances en général que l'agronomie, quoi. Il y a énormément de vidéos via Internet, et un partage du savoir qui fait que les choses avancent très vite, et que tout est remis en ligne, et il y a énormément d'informations qui arrivent. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé, je me suis dit, tiens, je pourrais bâcher le champ et le découvrir et voir... Parce que ça marche, tu as un tas de bois, et tu te dis, tiens, j'enlève mon tas de bois, j'ai plus d'herbe, alors... Mais bon, après, tu dis, ouais, il y a un hectare, ça fait de la bâche, il y a du banc, comment je vais faire, toi ? Bon, tu as des obligations économiques, tu t'installes. Donc j'ai eu le terrain en décembre, mes aides, pôle emploi, tout ça, ça s'arrêtait au mois de juin. Donc il fallait qu'en juin, j'encaisse des sous, quoi. Donc il fallait mettre en production, là, février, mars, il fallait que ça commence à planter. Donc c'est un impératif économique. Donc après, je m'étais dit, je vais griffer tranquillement, mais déjà, je n'aurai pas le temps. Donc j'ai quand même fait labourer par un agriculteur, la parcelle. On a regardé, j'ai dit de ne pas descendre en dessous de 20 cm, ce qui est déjà pas mal, mais à l'époque, on parlait de 20 cm. Mais après, les grosses charrues, de toute façon, ils n'arrivent pas à aller en dessous de 20 cm, c'est balèze. Bon, MSV, normalement, bon, alors il y a la mise en route où on peut éventuellement travailler le sol, si c'est vraiment nécessaire, si on parle de sol très compacté, ou pour enfuir la matière organique, mais c'est seulement au début. Et après, normalement, on ne travaille plus du tout le sol. C'est vraiment zéro, quoi. Il n'y a pas un outil qui pénètre le sol, à part éventuellement le bec de la planteuse, si on plante. Donc il y a toute une étape jusqu'à là. Donc si on n'enfuit pas, après, le seul but d'enfuir la matière organique au début, c'est que cette matière organique, elle va laisser un peu des vides, en étant dégradée, ça va laisser des poches d'air, comme on parlait ce matin, là, un petit peu, qui vont permettre à la vie de bien se développer dans le sol au début, quel est l'air, tant qu'il n'y a pas assez de porosité biologique dans le sol. Donc pas assez de galeries de verres de terre, de racines, etc., qui se sont faits. Donc, pour aider, on va enfouir du BRF ou autre chose, des feuilles mortes, de la paille, quelque chose de carboné, mais en surface, c'est vraiment enfoui dans les... 5-8 cm, 10 grand max, quoi. On va dire après, soit tu mets en culture dessus, ou si c'est le début, tu peux éventuellement essayer de faire... de couvrir avec de la paille ou quelque chose, ou faire un semi sous couvert. Dans l'idéal, il faudra avoir le sol, il y a le sol. En fait, le modèle, dans ces trucs-là, c'est la forêt, c'est la nature, quoi. Donc, en gros, on a le sol, avec toute la vie qu'il y a dedans. Puis après, sur la forêt, il y a une couche de litière, les feuilles mortes et les branches, quand on se balade. Et puis après, il y a une couche de plantes, voilà, avec les racines et tout, quoi. Donc, l'idéal, c'est que dans les cultures, on a la même chose. On a le sol, on a une litière qui va être soit le couvert végétal qu'on a roulé, soit des feuilles mortes, soit du mulch, soit de la paille. Et une plante en place, avec des racines, où il y a toute une vie autour des racines. Il y a plein de bactéries qui vivent autour des racines. Disons, le truc, c'est d'arriver à ça. Alors, en général, on a tendance à se dire, tiens, cette matière-là, ça ne fait pas propre, là, je ne vois pas ma terre. Allez, hop, je vais retourner tout ça. Et puis, je fais un lit de semence propre, là. Et puis, voilà, ça, c'est un... Après... Alors, moi, au début, mon itinéraire, là, j'avais aussi des petits problèmes psychologiques, comme ça. C'est des pathologies, on ne peut pas presque dire. Non, mais c'est vrai, on est tellement conditionnés, depuis tout petit, il faut bêcher et tout, c'est difficile de s'en défaire, de se dire, même pas besoin d'un coup de grelinette, quoi. Les vers de terre m'ont travaillé pour moi. C'est difficile d'arriver à se le dire au début. Alors, moi, je suis passé par plusieurs phases. J'ai fait trois techniques. Enfin, je dis trois techniques. J'ai commencé, en fait, dans mon évolution vers le non-travail du sol, par l'occultation. J'ai un collègue, là, Jean Becker, qui avait commencé à occulter, qui était dans l'association d'agriculture de conservation, BASE. Donc, voilà, il avait fait des essais. On s'était vus, on se voit une ou deux fois de l'année, en fait, comme on est assez éloignés. Bon, à chaque fois, on échange un peu, c'est sympa. Et donc, il m'a parlé de ces occultations, là, avec ces bâches, et que, voilà, il y avait des bons résultats et tout ça. Je dis, hop, j'essaie, je commande des bâches. Comme c'est des trucs qui m'avaient déjà travaillé, en plus. Enfin, tac, allez, hop, ouais, si ça marche, on y va, quoi. Donc, j'ai acheté des bâches tissées, donc, qui laissent un peu passer l'eau et l'air. Et puis, j'avais fait un premier essai, le tout premier essai. Je ne vais pas surser les photos, ça va nous prendre trop de temps, mais ce n'est pas forcément nécessaire. J'avais fait un premier essai. Donc, j'avais bâché, j'ai eu l'herbe, j'ai laissé pousser l'herbe, l'enherbement spontané. Donc, c'était au mois de mai-juin, on n'a pas trop le temps. Bon, ben, je n'ai pas bâché tout de suite. Bon, ça a commencé à... Je ne savais pas trop qu'il fallait mettre la bâche non plus. Je ne savais pas combien de temps il faut pour que ça agisse. Je ne savais pas grand-chose sur tout ça, en fait. Donc, j'ai mis la bâche. Quand ça commençait, les épis étaient déjà bien sortis. Ce qu'il y a, c'est que sous les bâches tissées, ça va moins vite que sous les bâches d'ensilage. Ça pousse encore au moins deux, trois semaines. Et du coup, ça a eu le temps de grainer sous la bâche. La première fois. Donc, bon, moi, j'ai des bâchés. Je me suis dit, tiens, ça va peut-être grainer. Bon, on va voir. Après, c'était joli. Il y avait de la belle... Comme de la paille par terre. Une fois qu'on les bâche, c'est plaqué au sol. C'est brun. La paille, le foin, au bout de six, huit semaines, quoi. Ou dix semaines. Ça dépend de la chaleur et tout ça. Et ensuite, j'avais essayé de semer là-dedans des carottes, des betteraves, des navets. Voilà. Donc, j'ai mis ça. En fait, j'ai comme ça grainé. J'ai beaucoup de graines qui ont germé de mon couvert. Et l'essai est complètement foiré, quoi. Mais bon, c'est pas grave. C'était joli. Il y a quand même quelque chose... Enfin, voilà. Déjà, le sol était couvert. Enfin, ça me semblait pas... Voilà, c'est pas rien. C'est un premier essai, quoi. Puis bon, je savais pas. Je me dis la prochaine fois, il faudra que je mette... Dès que les feuilles sont assez grandes, avant que ça monte en épi, je bâche. Pour que ça passe, que ça n'a pas le temps de... Comme ça, l'épi va... Dès que ça commence à monter, vraiment, dès qu'on voit que ça sort, dès que ça commence à monter, quoi, les tiges. Hop, bâchées, comme ça. Donc, je m'étais dit déjà ça. Après, ouais. Et là, tu parlais de la première année. Oui. Mais tu sais, cette itinéraire, on peut l'appliquer. Chaque année, en fait, on laisse, je veux dire, l'emmervement. Et hop, au printemps, on peut reprendre tout. Oui, oui, oui. On pourrait le faire. On peut reprendre chaque année, quoi. On pourrait le faire chaque année, si on veut, oui. Oui, ben voilà. Après, le truc, c'est d'avoir bien de la matière organique. Donc, la matière organique de... Oui, une bonne couche, plus, pour bien nourrir le sol, quoi. Donc, l'enherbement spontané, des fois, c'est bien dense, c'est pas mal. Il y a des fois, c'est plutôt du plantain, des plantes, pas forcément des graminées, ou du mouron, des trucs comme ça. Donc, c'est des machins qui n'ont pas beaucoup de carbone, qui vont très vite être digérés. Donc, après, c'est quand même intéressant de semer des couverts, des genres d'engrais verts, quoi. Bon, on dit, après, un engrais vert, on va justement le faucher, le rendre au sol pour qu'il ait son rôle d'engrais de nourrir le sol. On pourrait même le laisser dessus, mais on le fauche jeune, quoi. Alors que le couvert, on va le laisser se lignifier. Donc, arriver au stade début de floraison, quoi. Et ensuite, on va le rouler avec un rouleau Faka. Vous voyez ce que c'est, ça, les rouleaux Faka ? C'est un rouleau... C'est un rouleau... Enfin, on va dire, le rouleau de base. C'est un gros rouleau. Vous pouvez prendre un bidon d'huile, là. Et puis, des ferrailles dessus. Alors, souvent, on les met un peu en diagonale. Là, je vais les faire droites pour schématiser, mais... Voilà, il y a des fers plats, comme ça. Après, on peut les mettre un peu en diagonale ou en V, comme ça, vous voyez ? Pour que... Et c'est un meilleur effet. Ça optimise l'effet. Et donc, ça, c'est des fers plats. Donc, un fers plat, c'est une barre de ferraille de... Je ne sais pas moi, de 1 cm de large, d'épaisseur, quoi. et puis, de cette hauteur, quoi, qu'on va souder sur le rouleau. Puis, on en met tout plein. Et alors, ça, on va écraser la graminée en roulant avec ce rouleau dessus. Le rouleau, si c'est un bidon, on le remplit d'eau. Il faut du poids. Il faut 300 à 400 kg au mètre de large pour que ce soit efficace. Et donc, il faut que ça abîme un petit peu la tige, mais sans la couper. Si on la coupe, c'est comme si vous tondez la pelouse. Ça va repousser, quoi. Par contre, si vous... Une fois que ce stade floraison, donc la tige avec l'épi monte, les étamines, donc les organes mâles, sortent. Et à ce moment-là, on roule. Quand on roule à ce stade-là, la plante... Une fois qu'elle est arrivée à ce stade de floraison, en fait, biologiquement, la plante, elle est en mode de floraison. Je ne vais pas rentrer plus compliqué. Mais elle ne peut plus faire des feuilles. Elle va faire des fleurs. Et du coup, vu que sa tige, elle n'est pas coupée, mais elle est abîmée, elle va vouloir que sa fleur arrive à faire les graines, elle arrive à maturité pour se reproduire. C'est son but, quoi. C'est l'objectif de la plante de se reproduire, en gros. Et comme elle est abîmée, la sève, elle va sortir. Il y a de l'eau qui va évaporer. Elle va passer toute son énergie pour essayer de se reproduire. Mais elle va en perdre une bonne partie parce qu'elle est abîmée. Et elle va mourir sur place. Par contre, si elle est coupée, ça va refaire des nouvelles feuilles, comme la pelouse. Donc, il faut juste qu'elle soit écrasée et, dans l'idéal, un petit peu abîmée. Et en général, normalement, ça se passe bien. Alors, il y en a, on peut rouler deux fois. On passe deux fois le rouleau pour assurer le truc. Il y en a qui font ça. Il y en a qui complètent avec un bâchage. On met une bâche, après, comme avant. Quelques semaines, voilà, deux, trois semaines pour éventuellement, pour mettre encore un petit coup pour calmer le jeu, quoi. Après, ça, c'est des essais. Il faut voir comment ça réagit. Après, peut-être une fois, ça passerait son bâche. Une autre fois, la bâche, c'est... Voilà, il faut voir. Ce qu'il y a, c'est des méthodes qui ont été mises au point un peu par les conventionnels, là, depuis les années 80... Fin 80, 90. Et eux, ils avaient toujours le désherbant en option. Donc, ils passaient le rouleau et puis, ils mettaient un petit coup de désherbant. Comme ça, les petites plantules, les trucs qui n'ont pas tout à fait été assez abîmés par le rouleau, ils étaient finis par le désherbant, mais à très faible dose. Et en bio, on n'a pas l'outil désherbant. Donc, ce qui est très bien. Mais il faut faire sans. Et donc, parce que c'est quand même des méthodes qu'on a reprises au conventionnel, en fait, mais qu'on va adapter au bio et on n'a pas le désherbant qu'ils utilisent. Donc, il faut arriver à trouver des couverts très épais pour éviter qu'il y ait de l'herbe qui repasse à travers. et c'est là, tout le travail avec MSV, les techniques, les itinéraires techniques. Enfin, il y a pas mal de petites méthodes de comment faire pour que ça fonctionne. comment vous choisissez votre couvert par rapport à ce que vous avez soulevé que vous plantez avec ? Ben là, le couvert, c'est plus par rapport au sol, à quand je le mets en place, à quand je veux qu'il soit prêt pour être roulé. Donc, c'est les durées de culture. Par exemple, là, maintenant, cet automne, j'ai mis des radis chinois. Donc, les radis chinois, ça fait des gros radis qui vont percer le sol sur... Déjà, le radis, il est comme ça, en gros. Et puis, après, la racine, elle descend encore jusqu'à au moins 1 mètre. Même les autres racines des plantes. Les plantes, une salade, ça descend à 80 cm, les racines. Une carotte, je crois que c'est jusqu'à 1 mètre 20. Donc, une fois que la carotte meurt, elle laisse le trou de la carotte plus un petit trou de 1 ou 2 mm jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 20. Donc, là, l'air va circuler. L'eau, s'il pleut, dès qu'on passe un outil de travail du sol, ça va boucher tous ces petits trous. Vous avez les trous des plantes, des plantes cultivées, les trous des plantes spontanées, les trous des vers de terre, les trous des mulots, tous les autres insectes qui circulent, les courtilières, les je ne sais quoi, ça laisse tous des petites galeries. Et c'est ça, un travail du sol et tout ça se referme, en gros, déjà. Alors que si on ne travaille pas, c'est ce qu'il disait ce matin, il y a, Marcel Boucher, il y a tant de surface au mètre carré de trous de galeries de vers de terre. Donc c'est l'air des entrées où l'air circule. Et ces trous, ça fait des zones d'échange énormes puisque s'il y a un trou d'un mètre avec la circonférence tout le tour, c'est une petite surface. Sur le nombre de trous, ça fait des grosses surfaces d'échange avec l'air et le sol. Et dès qu'on passe une fraise là ou quoi que ce soit, une charrue, on ferme tout, une fraise, les cultirato, pareil, ça mouline, ça fait des semelles. Et puis ça tue tout, tous les outils animés type fraise, c'est des mixers. Les vers de terre, c'est de la chair à pâter, etc. Vous perdez énormément. Moi, j'avais vu sur des essais, un labour, une fraise, c'est, je crois, 60% de vie du sol en moins, au moins, si ce n'est pas 90. Donc si on fait deux fois ça par an et tous les ans, ça chute très vite. Plus les produits chimiques si on en met. Ça, c'est juste labour, fraise. Je crois que c'est 60%. Un labour, une fraise, si ce n'est pas plus. Donc c'est des petits trucs comme ça, quand on en prend conscience, on se dit il faut absolument que j'arrête de travailler le sol parce que ça ne va pas. Ce que je fais, c'est que je marche à l'envers. je détruis la nature, on met tout en place et moi, avec mes outils, je détruis tout. Ce qu'il y a, c'est que la nature, elle travaille verticalement. Les vers de terre, les racines, c'est du vertical. Et nous, avec les outils, on est toujours en horizontal. Donc on va toujours reboucher les trous qui se font naturellement. Et quand on supprime le doux, quand on supprime l'outil, toutes ces galeries restent et ça cumule d'année en année. Et ça, on obtient un gruyère. Et puis ça, on le voit rien qu'avec une occultation. Moi, je le vois avec le cheval quand je griffais. Je mets les bâches. Il y a une tempête de vent ou quoi. Ça m'est déjà arrivé des fois, il y a un bout de bâche qui traîne et que je n'ai jamais remis en place. Et puis après, j'enlève mes bâches. Alors tout est nickel propre, sauf que c'est une petite bande qui n'a pas été débâchée. Et là, après, on voit très bien la différence avec les griffes. Là où ça a été bâché, comme je dis, ça explose. Enfin, j'en parlais avant. Comme il y a plein de trous, c'est comme un gruyère. Et même avec la main, un coup de haut dedans et ça explose, ça fait plein de petites particules. Presque moins fine qu'une fraise, mais vraiment, j'ai des billons, on croirait presque que ça a été fait à la fraise. Il n'y a eu que des griffes. Et la bâche, l'endroit qui s'est débâché avec le vent, eh bien là, la terre est beaucoup plus... Elle n'explose pas comme ça. Elle fait des mautes beaucoup plus grosses. Bon, il y a aussi encore les racines dedans, quoi. Mais même, je voyais avant quand je ne bâchais pas que je travaillais le sol. J'avais, comme j'ai des sols limonaux argileux là qui étaient un peu tassés avec le tracteur à des endroits surtout. Enfin, il y avait des endroits, il y a quand même des belles petites boules dures qui... qui restent dures. On a beau taper dedans avec une houe ou quoi, ça ne va pas exploser en petits morceaux. Ça va au mieux se casser en deux et faire deux petites mottes mais compactes. Alors qu'après occultation, un coup de houe est vraiment... Il y a toujours deux, trois petites mottes un peu plus grosses. Mais c'est une terre très grumeleuse, tout de suite. Même si d'apparence, on se dit près, il est dur, mon sol. Je ne l'ai pas travaillé, il est dur, il n'est pas grumeleux parce qu'on se croit qu'on va avoir forcément une texture grumeleuse comme... Alors ça arrive, il y a des fourmilières, des topinières, où le sol est travaillé par les mulots, tout ça, il y a des endroits très souples. Et puis tout d'un coup, il y a une zone à côté très dure. Mais par contre, si on prend un bout de meute, on regarde, on la casse, on voit, il y a plein de trous des vers de terre. Donc elle est dure, mais aérée. Il y a les vers de terre, en fait. Et donc le fait qu'elle est dure, ce n'est pas forcément... Même elle peut être pour une structure très stable, quoi, qui se tient ensemble, en fait, avec la pluie, tout ça, les tubercules de vers de terre ou quoi, les structures stables, ils vont... Au début, on les voit bien. Quand on observe les tubercules, on les voit, ils sont frais. Mais quand il y a un peu de pluie dessus, tout ça, ça se lisse et à un moment, on les distingue. plus à l'œil nu qu'il y avait un tubercule, on se dit, ah, c'est de la terre. Maintenant, c'était des tubercules. Et donc tout ça, ça s'assemble, ça se colle ensemble, ça fait des blocs, mais rempli de petits trous. Et alors, d'apparence, c'est dur, mais c'est des petits trous. Il y a Fukuyoka qui en parle de ça dans un de ses bouquins, Masanobu Fukuyoka, je ne sais pas si vous voyez, à un moment, il insiste bien là-dessus qu'on peut avoir l'impression que la terre est dure, mais si elle est pleine de galeries, elle est aérée, l'eau est drainée, impeccable. Alors, si tu passes ta fraise, tu mixes tout très finement, quoi, une pluie, tu as une croûte de battance et l'eau ne passe plus, l'air ne passe plus, etc. Avec la fraise. Alors, bon, c'est sûr, enfin, c'est joli, maintenant, je continue ça, forcément joli, mais voilà, tu as un beau lit tout fin avec la fraise, mais voilà, une grosse pluie et c'est fini. Et après, alors que là, c'est des structures stables. Donc ça, après, on se dit, ouais, c'est dur là-dedans. Donc après, le truc, c'est bon, allez, je vais essayer, j'ai des plantes salades, je vais en mettre. Donc après, j'ai fait ça. Donc j'avais mon premier essai de semis, bon, ça a foiré, mais c'est pas grave, j'ai appris des trucs. Après, j'ai griffé derrière ce semis, je me suis redit, purée, la terre, elle devient belle après occultation, même si je la travaille. Mais tu remarques, il y a un sacré changement de la structure de la terre. Et donc après, j'avais deux carrés comme ça, et puis bon, je ne faisais plus en plus là, tu vois, pour essayer, il faut y aller quoi. Et puis donc, j'avais mis, non, la première année, c'était des oignons. Il y a vraiment des oignons, allez hop, on va voir. Et donc, je les ai mis, après bâchage, j'ai débâché, donc il y avait un peu de matière organique, mais pas trop. Dessus, sur le sol, il y en avait un petit peu des trucs qui traînaient. Bon, après, j'ai mis mes oignons, alors les endroits, je pouvais les enfoncer, c'était bien mou. Il y a des endroits, ça ne s'enfonçait pas. Ben, j'avais fait ça quand il n'avait plu ou quoi, et puis je les ai juste bien appuyés, un peu écrasés. Tu vois, je n'ai même pas creusé, j'ai écrasé la... Non, ça c'était les salades, ouais. J'écrasais la motte de salade, les oignons. Oh, j'ai dû faire pareil, je ne sais plus. Je crois, ouais, je n'ai pas fait de trou. J'écrasais, je me disais bien en contact, et puis comme il pleuvait, après, je me dis, les racines en verront bien, elles vont bien se débrouiller, puis aller dans les trous des verres de terre, et puis faire leur chemin, et ça va pousser, quoi. Et effectivement, les salades étaient sympas. Je sais que j'ai des photos, sur le traîneau, là, cette tournée de salades, là, c'était, mais là, elles sont encore jeunes, je crois. Mais, oui, elles sont encore jeunes, mais il n'y avait pas de travail. Là, j'avais des bâchés, donc il y avait les résidus, ça, c'est ce qu'il y avait, l'enherbement spontané qui a desséché sous la bâche, donc c'était, donc on voit, il y en a un petit peu, mais il y a la terre apparente, c'est pas complètement couvert, là. Et, bon, il y a quelques repousses d'herbes, bon, mais c'est pas, il y en a à droite, à gauche, mais bon, après, on passe, on enlève un peu. Mais là, les salades, j'avais même pas désherbé, j'avais laissé, en fait, ça commençait à s'enherber quand les salades étaient prêtes à récolter, ça commençait à être correctement enherbé, quoi. Donc, alors j'ai récolté, puis j'ai rebâché, quoi. Moi, j'arrose, en général, chez moi, je commence à irriguer, quand je travaillais le sol et tout ça, au bout de, quand il y a trois semaines, où il n'a pas plu, qu'il fait chaud en été, là, s'il n'a pas plu au bout de trois semaines et que la pluie ne vient pas, je commence à irriguer pour que, la quatrième semaine, j'ai fait le tour du jardin, à peu près, qu'il y ait eu de l'eau. Mais trois semaines, ça va bien, je sais que ça passe bien sans irrigation. C'est sol argileux. À chaque fois, il faut un peu, un même système d'irrigation, je n'ai pas envie de débâcher, ou non. Non, parce que l'irrigation, j'ai un tuyau d'irrigation tous les 22 mètres. J'ai 22 mètres entre ici et puis l'autre tuyau. Du coup, je les laisse en place et là où il y a les tuyaux, c'est des bandes qui ne sont jamais travaillées. Donc là, ça, c'est un test sur les salades. Après, les oignons, les oignons, ça avait bien fonctionné aussi. Enfin, les oignons, je les avais fait l'année d'avant. Donc les salades, il y en avait des vraiment belles. Il n'y en avait pas d'énormes, quoi, mais il y avait des très belles salades et il y avait des endroits où elles étaient plus petites. Particulièrement, il y avait une zone là-haut qui était particulièrement compacte, quoi, et ça a moins bien poussé, quoi. J'en ai sur le site internet, je le laisserai là, j'ai un site internet, le jardin de Mancepac, et en fait, justement, je trie les photos et je les mets sur le site au fur et à mesure. Donc il y a déjà les photos, je crois, de ça, elles doivent être déçues. Voilà, c'est encore du boulot un peu ce qu'hiver là. J'ai une question de l'imputation, j'ai un problème sur l'interne avec du lison, forcément, du tirotacique, voilà, on a l'isselé, c'est de la fin. Et j'ai fait un test de solarisation cette année en fait. Ouais. Et pas mal, pas mal la solarisation de l'imputation, ça ne suffit pas en fait. De plus l'été qu'on a eu, en fait, j'ai posé la vache début avril, c'est jusqu'à fin octobre. Une fois que j'ai rendu la vache, c'était pour un lison qui sortait à nouveau en fin octobre. Ouais. Et du coup, en fait, ça fait un décent de confond. ça fait un décent de confond. Est-ce que tu crois qu'avec l'imputation en H2F, ça pourrait faire quelque chose ? Assez longtemps peut-être, ouais. Assez longtemps. Parce qu'il, jusqu'à ce qu'il se fait depuis ses réserves. Après, le livron, il y en a qui disent une fois que ton sol, il a le but, le livron, c'est de couvrir le sol. Donc, si tu as un sol couvert, normalement, il disparaît ou quasiment, il peut toujours en avoir un peu, mais, alors, je ne l'ai pas vérifié. J'ai une parcelle où j'ai un peu le livron, mais jusqu'à maintenant, elle était en travail du sol et puis là, elle l'est, on verra l'année prochaine. C'est le seul bout que je n'ai pas encore, enfin, ce bout-là, je ne l'ai pas encore, j'avais des patates de sustané, là, en classique et puis, on verra. Mais j'ai des l'uliserons un peu chaque année là-dessus. Bon, après, là, l'uliseron, je passe, je binais avec les chevaux, là, du coup, les patates, là, et hop, ça me arrachait pas trop mal dans les patates, toi. j'ai deux solutions, je pense, soit l'églination, soit un trèfle, en fait. Ouais, un trèfle, tu peux mettre un trèfle et l'occulter après, éventuellement, pour le détruire. Ou tu verras, ton trèfle, pour ne pas avoir travaillé le sol, toi, tu mets ton trèfle, ou voir, même après, dans le trèfle, semer une céréale, ou quoi, ça se fait, toi, la faucher, semer, enfin, il faudra garder précisément, là, je n'ai pas tout en tête, mais toi, tu as des petits itinéraires comme ça, bon, le trèfle, après, toutes les racines, de toute façon, ça joue. Après, c'est bien de le faire dans des périodes humides, parce qu'en période humide, comme dit, la terre est toute molle comme du beurre et les racines passent à travers, alors que si c'est semé au printemps et que ça sèche, la semelle va durcir, s'il y en a une, et la racine ne passera pas, elle va passer dessus. Alors, c'est semé en automne, si, bon, cette année, là, il commence à pleuvoir quand même, mais voilà, si c'est bien humide en bas, et donc ouvrir avec le trèfle, ça peut peut-être, après, ce n'est pas quelque chose que j'ai expérimenté pour l'instant, mais voilà, tout à fait, ouais, ouais, donc, qu'est-ce que je disais là, salade, machin, oui, les carottes, on disait, donc les carottes, après, on travaille du sol, pour l'instant, moi, je ne l'ai pas encore, si, je l'ai testé sur ce printemps, j'avais fait une occultation, donc une occultation, j'avais à peu près ce résultat au débâchage, là, enfin, avec un petit peu de matière, mais pas trop, et donc, c'était une technique de Laurent Welch, là, qui avait semé les carottes, il a bâché, après le semis, quelques jours, comme ça, les adempties se lèvent, et, comme elles n'ont pas de lumière, elles s'allongent, et quand on débâche, il y a, voilà, un bon coup de lumière, et comme elles sont toutes fines, elles grillent, quoi, et du coup, c'est tout propre, après, les carottes sortent, donc ça, j'ai testé ce printemps, alors, ça a très bien marché, j'ai levé la bâche, j'ai mis la bâche, donc, j'ai passé le sement, là, je suis avec un sement à rébras, quoi, parce qu'il n'y a pas, c'est pas très encombré, ça passe, comment on sède ? Tout dépend du mulch, il y a différentes techniques, si vous avez un couvert végétal, donc, une céréale que vous couchez, là, c'est à peu près tout aligné dans le même sens, un disque assez grand, pour couper, ouvrir, ouvrir un sillon, avec une dent qui sède derrière, ça doit bien marcher, moi, c'est ce que je vais essayer de faire, je pense, pour les chevaux, là, je ne sais pas si c'était là avant, non ? Oui, je vais essayer de faire un sement à comme ça, pour les chevaux, parce que je travaille sur des semi-sous couverts, après, si vous mettez de la paille, comme ils font les frères Mulet, la paille, c'est en vrac dans tous les sens, là, le disque, il ne va pas passer, alors, eux, ils réfléchissent, là, eux, leur système pour la carotte, ils passent des broussailleuses, dans la paille, pour ouvrir un rang, de 2-3 cm de large, et là-dedans, ils sèment la carotte, ils recouvrent de paille, pas si au broyeur, d'un menu paille, ils appellent ça de petites pailles fines, pour l'instant, il fait encore comme ça, je crois, alors, c'est assez long et fastidieux à faire, mais après, bon, il y a des super belles carottes, et puis, pas de désherbage, il y a souvent une perte de temps à la mise en place, dans les techniques en travail, c'est la couverture qui est gênante, même pour les plantations, et tout ça, donc c'est plus long la mise en place, mais il n'y a pas de travail du sol, il n'y a pas de désherbage, ou quasiment pas, donc, au bout, c'est quand même un gros gain de temps, moi, je le vois, là, cette année, je mets de plus en plus des techniques en oeuvre, et, ouais, je gagne de plus en plus de temps, quoi, on change d'approche, là, par exemple, j'avais cette année, les betteraves, enfin, les betteraves, tout le jardin, là, je l'ai semé en couvert, mais dans les cultures, donc, j'ai les betteraves, là, je les ai binées, j'étais encore, bon, je suis vraiment là, dans la transition, mais, c'est des parcelles qui n'étaient pas encore, il y a des parties sur cette parcelle-là, qui sont de mon travail, il y a des parties que je travaillais encore, là, jusqu'à ce printemps, donc, ce printemps, j'ai, j'ai mis des trucs en place, et puis, donc, les parcelles qui sont encore travaillées, cet été, je les ai binées, enfin, fin de l'été, et hop, direct après le binage, j'ai semé le couvert, donc, des radis, du seigle, des poignets verts, un peu de fébroules, du lin, de la facille, enfin, ce que j'avais, quoi, mais c'est principalement du seigle, et du radis chinois, quoi, le radis chinois, donc, pour percer les semelles, et tout ça, pour drainer, du radis blanc, radis blanc, très long, là, daikon, genre, et le seigle, comme ça, le radis, il me fait un couvert, déjà, avec les feuilles d'hiver, ça va faner, ça couvre, quand même, ça me fait ma litière, et le seigle, il part au printemps, et alors, au printemps, il devrait arriver à peu près 1m60, 1m80, et puis, je vais le rouler, et ça va me faire mon couvert, et puis, les radis, ils seront déjà bouffés, ils sont vite bouffés, c'est que de l'azote, les feuilles de radis, voilà, mais ça laisse les trous, et puis après, le reste, bon, il y a un peu de légumineuse, un petit, un peu de ça, ça va densifier, on verra, il y a des trucs qui vont geler, il y a des trucs qui vont passer l'hiver, c'est mon premier essai, enfin, j'en ai déjà fait un peu des couverts, mais là, j'ai vraiment fait des, presque toutes mes surfaces, et donc là, avant les récoltes, j'avais les betteraves en place, j'ai semé, dans les salades, les scaroles, les chicorées, j'ai tout semé, par contre, j'amène des matières extérieures, parce que là, c'est vraiment l'année, j'ai fait la formation MSV, l'année dernière, la première fois, enfin, j'avais fait les rencontres, et puis j'ai suivi le cycle de formation, et ça m'a ouvert, une panoplie de solutions, enfin, de techniques à mettre en œuvre, quoi, il faut juste trouver, quelle technique est celle qui convient, à ce qu'il me faut maintenant, pour cette affaire-là, mais donc, c'est très motivant, j'oublie, c'était quoi le... Oui, à portée du couvert, donc, pendant que j'étais, je commençais déjà, avant d'y aller, là, j'avais récupéré des feuilles mortes, donc j'avais un gros tas, quand je suis rentré, la commune m'a encore mis une grosse benne de feuilles mortes, donc je suis rentré de MSV, en novembre, l'année dernière, j'ai dit, bon, ces feuilles mortes directes, on va les mettre sur l'ail, j'avais planté l'ail, c'était en terre nue, donc j'ai recouvert l'ail, il n'était pas encore sorti, ou il pointait à peine, bon, j'ai recouvert, on ne le voyait plus, mais il a percé à travers, du coup, l'ail, je ne l'ai pas désherbé une fois, je l'ai récolté en juin, c'est les plus beaux os que je n'ai jamais récoltés, bon, après, mais c'est vrai qu'ils étaient beaux, et, alors que d'habitude, on se fait chier à l'ébiner, deux, trois fois au moins, et ce n'est pas forcément évident, bon, alors, voilà, c'était sympa, donc j'avais les feuilles mortes, ça c'était donc l'hiver dernier, et du coup, ce printemps, bon, j'ai couvert, j'ai ramené du foin, j'ai ramené du foin, du vieux foin que j'avais encore, du cheval, enfin, voilà, donc j'ai mis de la serre, il y avait plusieurs, de la serre, j'ai fait une partie, genre un tiers de la serre, j'ai mis du foin, un tiers, j'ai mis de la paille, et j'avais laissé un tiers en sol nu, mais en fait, je l'ai couvert après avec de la pelouse qu'on m'a ramené, parce que, et puis ça a fait du bien, j'avais des tomates là, un endroit qui jaunissait, mais chaque année, ça déconne, et puis là, avec la pelouse, je l'ai mis fin juin, et en fait, début juillet, j'étais parti là, deux semaines, à un stage dans le sud-ouest, et quand je suis rentré, mes plans jaunes avec la pelouse, ils sont redevenus verts, mais bon, la pelouse amène beaucoup d'azote, directement, voilà, ça se décompose, mais ça ferme bien, voilà, et puis en plus, c'est une année sèche, donc c'était pas plus mal que je l'avais couvert, ça a un peu calmé l'évaporation, tout ça, et là, en gros, une bonne moitié de la serre, donc ce qui était sous le fond à la paille, on avait mis une bâche dessus encore, et on a planté les tomates dedans, bon, c'était pour voir, c'est vrai que les bâches, c'est pas la première année que je les bâche complètement, les tomates, comme ça, c'est vrai qu'au niveau des maladies, c'est pas mal, parce que même s'il y a des gourmands qui poussent par terre, qui traînent, il n'y a pas l'humidité de la rosée, tout ça, et le milieu, bon, cette année, c'était très sec aussi, mais même une année plus humide, je pense que le milieu, il se développe beaucoup moins, parce qu'il n'y a pas cette humidité ambiante de l'herbe, après, donc, en apport de matière, il y a ça, ensuite, j'ai encore mis, dans mes serres, là, je mets du foin, j'avais des prairies, là, qui n'étaient pas pâturées, parce que j'avais les chevaux, bon, j'avais pas mal de prairies, cette année, donc, il y avait trop d'herbe, et, malgré la sécheresse, du coup, au mois d'août, ou fin août, le foin, il était bien brun, l'herbe, elle était toute brune, je me dis, hop, je vais le faucher, tout ça, et je vais me le cheter avec, quoi, et je l'ai mis dans les serres, parce que dans les serres, je vais essayer de les remplir, toujours, de cultures, comme je n'en ai pas beaucoup, et donc, je ne veux pas perdre, 3, 4 mois, pour mettre un couvert dedans, végétal, qui va pousser pour le rouler, donc, j'importe de l'extérieur, voilà, principalement, et puis, des feuilles mortes, là, j'ai un gros, gros tas de feuilles mortes, je récupère de la commune, la commune me les ramène, donc, j'en ai mis pareil, tout l'ail qu'on a planté, on a recouvert de feuilles mortes, là, par exemple, dans l'ail direct, donc, les bandes que je vous avais montrées, avec les arroseurs, c'est des bandes qui n'ont jamais été travaillées, là, ce maître d'herbe, que j'avais laissé, même que j'avais labouré, tous les 20 mètres, il y avait, tous les 20 mètres, il y avait une bande non travaillée, c'était pour garder les champignons, la flore, la faune du sol, voilà, sans la perturber, et cette année, j'en ai bâché une partie occultée, donc, ça n'a pas été travaillé, jamais, mais, je l'ai occultée, alors, j'avais fait une bande, ce printemps, j'avais mis une bâche d'ensilage, des trous dedans, donc, il y avait de l'herbe haute, quoi, en un moment spontané, du foin presque prêt à faucher, au mois de mai, quoi, et puis, donc, une bâche, et hop, des trous, et direct, des courgettes dedans, zéro travail, on fait juste un petit trou au plantoir, là, hop, la courgette, bon, malheureusement, il y a eu une grosse, grosse semaine de pluie, par la suite, j'ai eu beaucoup de limaces, donc, il restait trois plans de courgettes, je ne mets pas de fer à molle, rien du tout, voilà, il restait trois plans de courgettes, sur la série de, je ne sais pas, il y en avait 60, ou quoi, je me suis dit, merde, bon, ben voilà, j'avais une tournée de plan, j'en ai replanté, donc les premiers sont partis, les trois qui restaient, et puis, bon, j'en ai replanté, là, une ou deux semaines, deux semaines plus tard, ou quoi, et puis, ils sont aussi partis après, puis ça a poussé, ça a donné des très beaux plans, donc, et là, il y a zéro travail du sol, donc là, il y a d'accord, il y a la bâche, il y a le plastique, mais, bon, ben, c'est un essai, enfin, c'est un essai, j'avais mis la bâche pour, en fait, occulter, et au lieu de ne pas avoir de culture pendant la période d'occultation, je me suis dit, hop, je vais mettre les courgettes, comme ça, pendant l'occultation, j'ai quand même une production à cet endroit-là, et là, on a débâché, cette tene, et puis donc, on a planté l'ail, et entre l'ail, on a mis, enfin, on a mis des fraises, je crois, d'abord les fraises, ou l'ail, je ne sais plus, et enfin, on a mis l'ail, et puis entre l'ail, j'ai mis des rangs de fraises, comme ça, je me suis dit, voilà, dans deux ans, là, il y aura l'ail, pour l'année prochaine, les fraises vont à peine se développer, et puis après, et on a couvert tout ça de feuilles mortes, quoi, donc là, il va passer à travers, les fraises, elles vont bien se débrouiller, je pense, et, bon, voilà, c'est un essai, mais je pense que ça devrait rouler, et on verra, c'est bien, parce qu'il n'y a jamais de travail sur cette bande, bon, après, les carottes, oui, comme dit, il faut aller vers des, c'est des petites graines, c'est plus spécifique, il y a quelques techniques un peu plus fines, quoi, donc ça, je n'ai pas encore fait, enfin, j'avais fait l'un ou l'autre essai qu'à foirer, ce printemps, oui, c'était pas mal avec les bâches, mais avec cette semaine de pluie, ils m'ont bouffé, c'était beau, mais ils m'ont fait bouffer les carottes par les limaces, bon, voilà, tous les 10-15 centimètres, il y avait une limace, j'en ai ramassé un soir, j'ai mis une heure à ramasser, quoi, ça, deux planches de 50 mètres, là, je suis arrivé au bout de la planche, je me retourne, je remonte la planche, il y en avait encore autant, et je veux dire, ça, c'est, voilà, c'est une goutte d'eau dans le jardin, mais on en travaille du sol, après, on arrive souvent entre les problèmes de limaces et de mulots, enfin, avec les meubles, c'est tout ça, après, les problèmes de mulots, c'est un grand beau, comme il disait ce matin, des gags que ça, chez moi, je vois que c'est pareil, il y a des mulots, c'est clair qu'il y en a plein, mais il y a des belles galeries, enfin, mais c'est vrai qu'après, moi, je suis dans une approche, dans mon jardin, j'essaie de ne pas tuer, à part les couverts végétaux, là, mais c'est vrai que, moi, mon père, il vient des fois m'aider, là, il y a des dorifores, il va à les limaces, et moi, ça me, c'est presque, j'ai du mal, alors, j'ai pris le limace, j'ai fait des préparats biodynamiques, là, j'en avais fait, l'année dernière, et cette année, le préparat, j'avais préparé, ce printemps, mais j'avais fait, j'en avais mis l'année dernière, l'année dernière, j'étais étonnamment étonné, par ce préparat, parce que, j'avais fait, j'avais passé, juste après un semis de haricots, et les haricots, chaque année, j'ai des énormes dégâts de limaces, depuis 5 ans, là, et souvent, les limaces, elles sont dans la graine, elles bouffent la graine, dès qu'elles germent, tu ne vois même pas le haricot sortir, et cette année-là, l'année dernière, donc, les haricots de dehors, ils sont sortis tous au garde-boue, ils étaient magnifiques, et dans la serre, les haricots rames, pareil, magnifiques, il y en avait 4 haricots, au bout du rang, qui avaient une limace, sur 4 plans, enfin, il y a 4 limaces, chacune sur un plan de haricots, juste au bout du rang, je ne sais même plus si je les ai laissés, ou si je les ai balancés dehors, je crois que je les ai balancés dehors, quand même, donc je me suis dit, ouah, biodynamie, attention, bon, alors, je ne sais pas, on ne sait jamais trouver ces trucs-là, c'est l'homéopathie, donc, je ne sais pas ce que sont les principes, en biodynamie, les limaces, le truc, c'est de prendre des cendres, de limaces brûlées, que vous avez informées, bref, avec l'intention, et vous les mettez dans l'eau, comme il y a une dilution homéopathique, donc, il y a 1 g de cendres, qui va être diluée 8 fois, et jusqu'à donner, 100 millions de, 100 000, 8 zéros, 8 zéros, ça fait 100 millions, non, c'est possible, ça ? 8 zéros, non, 1 g, non, parce que je suis en g, en kilos, donc, ouais, ça fait 100 000 litres, ouais, parce que c'est 1 g, ouais, je crois, on met 1 g de cendres, dans 100 000 litres d'eau, donc, il n'y a plus de substance active, mais avec la dynamisation, l'information, c'est de l'homéopathie, quoi, je ne sais pas si vous parlez de cette notion d'information, on va passer dans l'eau, et l'eau, elle est informée, comme quoi, on ne veut pas de limaces, enfin, on voudrait que les limaces nous embêtent un peu moins, etc. Donc, c'est des trucs qui semblent un peu fous, mais voilà. C'est des cendres de limaces ? C'est des cendres de limaces, oui. Vous avez brûlé des limaces ? J'ai brûlé des limaces, oui, mais dans cette optique-là, on préfère tuer 40-50 limaces, et puis c'est tout, que mettre du fer à molle, et puis on va en tuer des milliers, avec une poignée de fer à molle. Tu fais un feu, tu l'étoiles dessus, et puis... Non, je fais un feu, et je prends une boîte d'œuf, et je la fous dans le feu. Quand il y a les braises, en fait, je mets un bon tas de braises, quoi, et hop, je l'ai foutu. Alors ça bouillonne, ça explose, c'est un peu dégueulasse. Après, je fais le barbecue, tu vois, ou avant, ça dit... Hein ? Tu peux faire avec des graines d'Adventus, ouais, je ne l'ai pas encore essayé. Je l'ai testé, là, j'avais du rumex à un endroit, pour le mulot aussi, tu vois, tu peux le faire avec des pots de mulot, top 8, hein, tu vois, et tu... Voilà. Après, les topins, moi, j'en ai eu beaucoup la première année, et j'ai fait un préparable biodynamique, on part la suite, tout à fait. J'en avais la première année, ils m'ont mangé, je me rappelle très bien, c'était mon année d'installation, j'ai planté des salades, ils m'ont mangé, c'était plus de deux tiers des salades, donc j'en replantais, ils me les mangeaient derrière. Et les poivrons et les aubergines aussi, la moitié, deux tiers. Donc, je me suis dit, oh putain, le topin là, merde. Et, je ne sais pas, à un moment, j'avais le temps, en été, je ne sais plus quand, je me suis dit, bon, allez, je vais faire un préparat, c'est la première fois que je faisais ça de ma vie, un préparat biodynamique, des régulations des nuisibles, avec du topin, donc je l'avais pris, alors normalement, il faut des larmes adultes, ils disent dans les bouquins biodynamiques, donc, moi, je n'avais pas pensé sur le coût, ou quoi, enfin, j'ai pris des topins là, de toute façon, c'est plus difficile à trouver les adultes, quoi, alors que là, dans les salades, il suffisait de prendre les salades crevées, j'avais mes topins, mes larves, donc, bon, j'ai pris des larves, je me suis dit, allez hop, je prends une cinquante soixantaine de larves, je les ai brûlées dans le feu pareil, broyées, tout ça, et puis, j'ai pulvérisé sur tout le jardin, mais, l'année suivante, je n'ai pas eu de problème de topins, alors, voilà, est-ce que c'est que, l'une et l'eau de salade, mais, je n'ai pas eu de salade à remplacer du topin, enfin, c'était assez, wow, bon, après, c'est toujours, oui, on ne sait pas trop, mais c'est vrai que ça, je ne sais pas, moi, je me dis, je vois, le problème de l'année, c'est, on a réussi à un rizoude avec du l'isocèle, je ne sais pas si tu peux donner un l'isocèle, non, ça sent, en fait, comme ultra levure, on connaissait les médicaments ultra levure, c'est pareil, en fait, c'est des levures, mais qui, ce que nous, on a fait, c'est qu'on a, évidemment, on a perdu 3500 salades, du coup, ah ouais, alors, nous, on a tout à l'arrière, et oui, il y a un peu de suite, et du coup, on a un mec qui nous a conseillé ça, c'est, je ne sais pas, les dosages ne sont pas très forts, et puis on passe au pulvée, en fait, sur les minimales de salades, qui nous a mis de même, d'accord, et ça a fait une activation racinaire, c'est le genre de mycoïs, comme ça, oui, et du coup, avec cette activation racinaire, ça a été protégé, d'un et d'après, même parcelle, même endroit, pas de problème. Moi, on a fait un labo, il y a 4 ans, ouais, après, j'ai, j'ai semé un endroit d'air, et après, j'ai été 3ème, la 3ème, et depuis ce labo, j'ai juste griffé, ouais, et qu'est-ce que je, quand je fais un point, est-ce que je bâche, est-ce que j'apporte du front, un peu de bâche ? C'est pas obligatoire, ça peut être mieux, il y aura plus de nourriture pour les vers de terre, tout ça, donc il y aura plus de vie qui va se développer sous la bâche, vu qu'elles ont plus de trucs à bouffer, donc ça peut être pas mal, si vous en avez, moi, c'est ce que j'ai fait, là, sous la serre, j'avais mis mon cresson qui montait, tout ça, les cultures de début de printemps, et puis hop, j'ai mis du foin, de la paille, et bâché, et les tomates dedans. Et puis alors, pendant le... ça a pas mal bouffé en dessous, il restait encore un peu de paille à la fin de l'été, là, mais on avait mis une belle couche, quand même, pour... Et la bâche, elle est restée ? La bâche, ouais, elle est restée pendant la culture des tomates. Après, vous pouvez faire très bien, maintenant, vous mettez du foin, là, quand vous avez le temps, l'hiver, du foin de la paille, vous bâchez. Ah oui, j'ai déjà de la nef, mais aussi, j'ai une foin là-dessus, je sais pas si c'est gênant. Bon, je sais pas si c'est gênant, ça va... Non, ça va humidifier le foin à la paille, je pense pas que ce soit plus gênant. Et je peux le bâcher tout de suite ? Enfin, je peux le bâcher maintenant ? ouais, de toute façon, plus vous bâcher tôt, plus, quelque part, plus tôt, ça sera prêt. Même, bon, l'hiver, maintenant, dans deux semaines, ça changera peut-être pas grand-chose. Mais, bon, si c'est fait, c'est fait, et puis, dès qu'il y a un peu de soleil, ça agit. Ouais. C'est de la matière organique, oui, c'est de la nourriture, pour amener de la vie du sol. Parce que si on met un bâchage sur une terre nue, c'est pas génial. Il n'y a pas de vie qui va se développer. Ouais, ouais. Non, non, donc si vous disposez du foin, de la paille, des feuilles mortes, voilà, la bâche dessus, c'est bien de regarder un peu ce qui se passe en dessous une fois tous les mois où, surtout en hiver, ça n'évolue pas vite, quoi. Et puis alors, jusqu'à fin avril, là, il y a des chances que ce soit nettoyé. Parce que moi, en général, oui, fin avril, demi-mai, après, vous débâchez, vous plantez tout de suite dedans. Si il y a encore du foin, un peu, c'est bon. Si ça a été bien bouffé, vous pouvez rajouter, vous pouvez planter et rajouter après, c'est bon ce que c'est, ou d'abord pailler et planter dans la paille. C'est bien de le maintenir couvert après, quand vous enlevez la bâche. Voilà. Comme ça, ça protège le sol et puis ça évite de l'enherbement. Puis ça aussi, si on travaille le sol, le moins travail du sol, ça va exposer des graines à la lumière et faire des levées d'adventis. Que si on ne le touche pas, une fois que les graines du dessus ont levé, quoi, on peut aussi procéder à des faux semis, parce que moi, j'ai fait sur des endroits là où ça a graigno comme ça, je le bâche. Au bout de 6-8 semaines, là, je débâche, je laisse. Au bout de 2-3 semaines, ça s'enherbe. S'il y a des graines ou quoi, où je regarde des fois, je fais le test, je me dis bon, je vois que ça s'enherbe, je me dis bon, allez hop, je rebâche. Comme ça, ça crame et je redébâche. Alors, c'est nouveau propre. Alors, on peut faire 2-3 fois et alors, comment il faut le semis et après, le stock de graines est épuisé et après, c'est sympa. C'est pour mes gérottes. Alors, j'ai bâché pendant 2 mois ou 2 mois et demi. C'est nickel. J'ai enlevé ma bâche et j'ai fait mon sou de carotte. Et du coup, j'ai gratté le sol et j'ai fait très peu de centimètres, finalement. Et après, j'ai bâché pendant 10 jours et en fait, j'avais des avantices que de mon moment. et j'ai fait absolument j'avais juste... C'est d'avoir gratté avant. Eh oui, mais ça suffit. Et, mais dans ce cas-là, on fait comment ? On ne fait pas gratté. Mais, mais bien, je ne fais pas sur la terre. C'est pas facile. Ah oui, oui, oui. Il y a les techniques de carotte, de terreau dessus, éventuellement. Il faut mettre une couche de terreau. Après, les billes d'argile. Moi, j'en ai fait pas mal pour mes couverts, là, cet automne. j'ai semé, j'ai fait des enrobés dans les billes d'argile comme Fukuoka, Ça vous parle, ça, l'enrobage bille d'argile ? Là, c'est la première fois que j'en fais, là, cet automne. Donc, c'était pas si mal. Bon, pour les grosses quantités, c'est moins évident. Il faut beaucoup d'argile, quoi. J'avais fait, je ne sais plus, 60 kilos, de seigle, de tout ça. C'est déjà une quantité, c'est une bétonnière pleine. Mais pour les petites quantités de légumes, là, c'est une petite poignée de graines, des carottes ou quoi. Une poignée, c'est déjà beaucoup même. Donc, il faut, voilà, un petit peu d'argile, ça suffira. Pour faire ça, il faut de l'argile, 100% d'argile, quoi. Donc, chez nous, là, enfin, moi, je creuse, j'en ai, mais il faut la terre, 100% d'argile. Il faut la casser, la réduire en poudre, très fine, le plus fine possible. Vous pouvez passer au tamis, le rouler, taper à la masse, enfin, il faut trouver une technique. Ou rouler dessus avec un tracteur, ou quelque chose, il faut la réduire en poussière, ou le plus fin possible. Il y en a avec un mixer, qui m'a dit ça, qui fait une maison en paille, là. Il m'a dit, avec un mixer, bon, le mixer, après, il ne vaut plus grand-chose, mais voilà, ça ne marche pas mal, apparemment. Je n'ai pas essayé. Moi, je suis allé à la masse, j'ai pris la masse, j'ai tapé, tapé, tapé. Après, je prenais encore un autre outil, j'ai une ferraille avec un gros truc plat en bas, et je tapais sur une surface dure, et puis après, je passais ça au tamis. Et alors, vous prenez les graines, dans une bassine ou quoi, vous prenez un récipient d'eau à côté encore, vous mettez un tout petit peu d'eau, pour humidifier les graines. Il ne faut pas qu'il y ait de l'eau au fond de la bassine, juste que les graines soient huides. Vous prenez un peu d'argile, on mette la poudre dessus, tout en remuant. La poudre d'argile, elle va coller à la pellicule humide autour de la graine. Après, quand ça sèche, l'argile n'y colle plus. Donc, il faut bien observer ce qui se passe. Dès que ça commence à ne plus coller, on met un tout petit peu d'eau, juste un peu, parce que si on en met trop, ça va faire une boule, toutes les graines. Mais si on met juste un peu, ça va réhumidifier, et après, on met un peu d'argile, et ça recolle. Et comme ça, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on a l'épaisseur d'argile qu'on veut. Et là, on peut faire des billes de 5 mm ou 1 cm de diamètre. Ça peut être des fois 1, 2, 3. Mais si on le fait minutieusement, c'est relativement précis. Sur des petites quantités. Je voyais là, les grosses quantités, 60 kg, les céréales, j'avais plus d'agglomérat, mais j'avais essayé d'avoir les premières à la main. Moi, c'était des plus grosses graines. Là, c'était vraiment, ça faisait des M&M's. Je vous ouvrais mon truc. Alors, des fois, il y a 2 graines ou 3, mais ce n'est pas dramatique si il y a 2-3 graines de graines autour d'ensemble. Ça va. Mais il faut, dès qu'on met un peu trop d'eau, alors là, hop, ça va en accumuler pas mal. Ouais. C'est un peu comme les chouchous. Les cacahuètes avec le sucre, là. On met un peu de sucre et... Moi, j'étais pâtissier avant d'être maraîcher. Mais ça, voilà, les billes d'argile, je pense qu'il y a... Ah, il y a 6h15, d'ici là, puisqu'on déborde. Les billes d'argile, ça peut être une solution. Parce qu'alors, on met ces billes sur le sol, la graine est déjà enrobée. S'il pleut un tout petit peu, c'est pas assez pour que ça germe. Alors, elle va... Vous avez en été une couche sèche en surface, il pleut un coup, vous avez vos graines, ça va germer. Mais vu que le sol est sec en dessous, parce qu'il a pas assez plu, elles m'ont cramé et c'est fini. Alors, si c'est dans la bille d'argile, l'humidité n'est pas suffisante pour que la graine germe. Donc, elle va attendre qu'il pleut plus. Il vient pleuvoir plus, hop, la boule d'argile s'humidifie. La graine va germer, elle est déjà dans la terre. Hop, la racine va descendre. C'est comme si on l'avait recouverte de terre, mais voilà. Et ça protège, voilà, tout à fait, des oiseaux, des rongeurs. La graine est cachée, quoi. Cette préparation avec l'argile, on peut la faire l'automne et s'occuper l'organisme. À voir, ben là, j'en ai fait, mais une fois que ça sèche, c'est très cassant. Là, l'enveloppe d'argile. Donc, j'avais aussi la tête de le préparer l'hiver pour comme ça, au printemps, tac, 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 j'ai plus qu'à semer. Est-ce que le fait d'unifier les graines ne sera pas qu'à semer ? Quelle gère ? Oui, oui. Mais voilà, là, je les ai préparés la veille ou le jour même, et je sème. Après, je pense, peut-être en mettant du blanc d'œuf, il faudrait voir dans des préparations d'enduit à la chaux, mettre un liant, quelque chose, pour éviter que l'argile ne s'effrite quand il sèche. Et alors, on peut les préparer à l'avance, les faire sécher, et puis voilà. Mais il faut trouver du petit lait. Oui, voilà, c'est des essais à faire, à voir. Après, c'est ça, c'est beaucoup d'essais, fort peur d'essayer, quoi. Souvent, on se dit, tiens, je n'ai pas peur de mon temps à faire ça, je ne suis pas sûr que ça marche. Mais en fait, il y a des trucs qui ne vont pas marcher qu'on essaye, et puis il y a des trucs qui vont marcher très bien. Puis des fois, il y a même des trucs qu'on n'a pas voulu essayer, mais avec un accident de parcours ou quoi, ah tiens, ça, ça marche. Comme pour faire les... Ouais, c'est... Comme le truc d'occultation, tu vois, c'est les trucs que tu te rends compte, tu as un tas de bois, tu as fini ton bois, tu enlèves là-bas, ah bah tiens, c'est désherbé, là. C'est prêt à planter. Plus il y a plein de vers de terre, tiens. Donc tu vois, c'est de l'observation, comme ça. Il faut prendre le temps de faire des essais, et c'est important. Parce que des fois, on se dit, ouais, je n'ai pas le temps de m'amuser à ça, j'ai ça, ça, ça à faire. Et... Mais alors, on n'avance pas, quoi. Et puis c'est vrai que... Mais après, le fait d'aller voir à droite, à gauche, comme ça, des formations, les rencontres, tout ça, ça... On dit, ah ouais, lui, il fait ça comme ça, purée, ça marche, quoi. Là, cet été, j'étais dans les Pyrénées, les patates, comme il a montré dans le foin, mais j'en ai vu chez plusieurs, et tous avaient des belles patates, malgré le sec. Et moi, je vois mes patates, cette année, c'était la misère, en classique. Parce qu'il y avait le sec, et les plus belles, c'est celles que j'ai plantées au mois de 20 juin, par là. J'avais une tournée en retard, là, et enfin, il m'en restait, je me dis, allez hop, je vais les mettre quand même, on verra bien. Et c'est celles qui ont donné correctes, celles-là. Parce qu'elles ont eu la pluie fin d'été. Mais tout ce que j'ai planté le 20 avril, ils ont eu sec, et puis c'était... Il n'y avait pas le calibre. Alors que ceux qui ont fait de la culture, ils ont juste foutu du foin dessus. Ils avaient des belles patates, ils ne sont pas fait chier à les récolter, parce que tu as des petites patates à récolter, c'est la misère, quoi. Donc tu dis, ouais, peut-être que c'est pas mal cette histoire de patates sans travail du sol, ou quoi. Donc l'année prochaine, je vais essayer pour la première fois de faire une parcelle en patates comme ça. On va voir, l'année prochaine, elle va être riche en essai encore. Ouais, ouais, ouais. Ben oui, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ça répond un peu à vos... Ouais, ouais. Merci. Ok. Bon, ben. Oui, oui. Impeccable. Merci pour votre participation, tout ça, là. C'est bien sympa aussi. Merci. Ça fait plaisir. Si jamais, oui, moi, il y a un site internet, là, je n'en avance pas, qu'il y a mon téléphone, tout là-dessus, si jamais...